ça y est les gars on y est dans quelques heures ça sera la demi finale retour entre city et le ria de madrid on va en parler tranquillement mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot si c'est chez nous on n'est pas sonné de foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est ça on est parti alors les gars ria de madrid ou alors match c city ria de madrid c'est un choc match retour un choc qui s'annonce très palpitant au match aller les deux équipes sont séparées sur un match nul un peu partout et le match retour s'annonce très intéressant les clés du match pour moi les clés du match va se jouer au niveau des détails les gars le football ce sont les détails lorsque deux grands clubs de très très haut niveau se rencontrent ce sont les détails c'est la personne qui va gérer le plus ses temps forts et ses temps faibles qui va gagner le match c'est la personne qui va être bon dans les deux surfaces qui va gagner le match je parle notamment défensivement et offensivement si tu es efficace dans ton temps fort et tu es efficace dans ton temps faible tu vas gagner le match entre autres thèmes si tu marques le plus de but possible tu marques le plus de but possible pendant ton temps fort et tu prends le moins de but possible dans ton temps faible tu vas gagner le match c'est comme ça que moi je vois les choses parce que ces deux équipes qui se valent tellement qu'il y a très peu très peu de cas entre les deux équipes et lorsqu'il y a très peu de cas généralement le match se joue sur les détails donc les deux équipes vont se procurer des occasions ça ça ne va pas manquer les deux équipes en auront des occasions mais c'est là donc l'équipe qui va gérer son occasion de manière optimale qui va gagner le match donc moi je vois donc globalement moi je vois une équipe de city qui va prendre le jeu en son compte et qui va dominer etc et un RIA qui va reculer notamment les 32 premiers minutes voient la mi-temps une équipe du Real qui va reculer moi je me dis que le match va se jouer en deuxième période c'est là où les deux équipes vont chercher à s'ouvrir à se découvrir mais au final moi je vois une qualification de city je vois si tu s'est qualifié parce que je ne vois pas Guadjo là perdre deux demi-finales consécutives contre le Real de Madrid je vois si tu s'est qualifié donne moi ton conseil quand commenté est-ce que tu penses que si tu vas se qualifier ou alors tu penses que le Real va à nouveau jouer la finale et si ce n'est pas encore fin n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao